Générique Bonsoir à tous, comment t'es avec vous ? Petite question, pour commencer, vous savez qu'on aime bien les questions ici. Qui sera le roi ? Alors oui, alors, ça n'est pas moi, malgré ce magnifique t-shirt du king. Le king ce sera pas moi, ce que soit le roi, la reine, ce sera bien sûr la finaliste de questions pour un super champion. La finaliste ou le finaliste, on verra ça tout à l'heure. En fait, tout ça pour vous faire admirer ce magnifique nouveau t-shirt. Maintenant, je vais vous faire admirer nos candidats. On va jouer avec Stéphane, bonsoir Stéphane, de Vierzon d'Enfer. Voici Yves de Sker, c'est dans le Finistère. Al-Marie de Voireau, bonsoir Al-Marie. Et Patrick de Mont-Flajoli, dans les Yvelines. D'ailleurs, je pense que j'ai vu nos téléspectateurs qui sont avec nous ce soir, et je vous salue encore, reconnaissent les visages de nos candidats parce que tous ont déjà joué, puisqu'ils sont déjà tous champions, championnes. Bon retour parmi nous. Vous allez bien ? Oui, parfait. Stéphane, c'est vous qui avez écrit ce livre. Pendant, je crois, le premier confinement, vous avez eu ce projet génial d'écrire un livre humoristique. Alors, j'ai d'abord commencé par écrire un livre professionnel en histoire de l'art. D'accord. J'en ai profité pour publier mes travaux, vu qu'on était confinés. Je me suis dit, pourquoi ne pas écrire aussi un roman ? Ça m'a beaucoup amusé. Et je regarde mon passé proche, et de manière à ce que ce soit le plus humoristique possible. Il faut regarder les choses avec un... Vous le vouliez, souriant ce livre ? Souriant, plaisant, agréable. Et puis, créer des personnages un peu particuliers, puisque j'y ai mis, par exemple, mes chats, qui sont de vrais personnages. C'est vrai ? Et dans la vie, et dans ce roman. J'ai hâte, Stéphane, qu'il soit publié, qu'on en parle ensemble. Très bien, volontiers. J'ai hâte de jouer aussi avec vous dans un instant. Bonne chance pour ce retour parmi nous. Anne-Marie, ça va ? Oui. Je vois que vous êtes mis à la marche, mais à la grande marche en forêt, depuis quelque temps, avec... Depuis la retraite, avec une amie d'enfance. Ça, c'est très, très sympa. C'est des moments à deux, ça ? Oui, c'est des moments où on bavarde tout le long du chemin. Alors, pour les déniveler, c'est un petit peu compliqué, mais... Parfois, vous faites des... Pour moi, parce que... Quand ça monte très fort, vous faites des petites pauses ? Oui, puis j'arrête un peu de parler à ce moment-là. Dans une semaine donnée, c'est combien de kilomètres ? On fait 12, 13 kilomètres. Mais en forêt, c'est tellement agréable. Vous savez qu'on dit, les médecins disent que ce pourrait être le meilleur sport du quotidien, la marche. On s'oxygène, on s'aère, on travaille... Et puis on se change les idées. On se change les idées. En discutant notamment. Bon retour parmi nous, Yves, aussi. Ça va bien ? Tout à fait. Yves, on a déjà parlé de Georges Chelon ensemble ? Non, on n'a pas parlé de Georges Chelon. Parce que je vois qu'en 1965, vous avez découvert le répertoire de ce chanteur, Georges Chelon, que je ne connais pas, Yves. Là, j'ai besoin de vous que vous m'expliquez. Georges Chelon, c'est pour moi le chanteur à texte type. D'accord. Et puis, j'ai eu l'occasion de le voir en spectacle. Il m'a même donné envie de m'y mettre moi aussi. Auteur, compositeur, interprète, Yves. Exactement. Voilà. Et puis, avec la cerise sur le gâteau de tous, et lorsque j'ai eu l'occasion de faire sa première partie... Oh, génial. ...il est passé à quelques kilomètres de chez moi à une époque. Et l'organisateur du circuit connaissait l'amour que je portais à Georges Chelon. Vous avez fait la première partie de l'artiste qui vous a donné envie, vous-même, de chanter. Exactement. C'était le moment de ma vie. Enfin, un des moments de ma vie, dire. Ben oui. Bon. J'espère qu'on va passer un chouette moment aussi ensemble, Yves, ce soir. Et encore bon retour parmi nous. Patrick, comment ça va ? Ça va. J'ai l'impression qu'on a joué ensemble il n'y a vraiment pas très longtemps. Je me trompe, vous n'êtes pas très, très vieux. Pour moi, doute. Ah, oui. Patrick, professeur de lettres classiques, je sais qu'on a évoqué ensemble déjà votre passion pour le latin. Oui. Qui a commencé petit, je crois, au collège, dès la cinquième, c'est ça ? Je l'ai commencé quand j'ai commencé le latin en tant qu'élève, donc en cinquième. Et le grec, ce fut plus tard. Le grec, je l'ai commencé après mon bac, oui. J'aime bien comment vous présentez le latin et le grec. Pour vous, le texte latin ou grec ressemble à un puzzle. Un puzzle, oui. Ah, ça m'intéresse. Pourquoi un puzzle, alors ? Parce que selon les terminaisons des mots, on voit comment ils prennent place dans la phrase. C'est comme les pièces du puzzle, les pointes, les creux, oui. Si on m'avait expliqué le latin comme ça, peut-être que je me serais un peu plus accroché, ce qui ne fut pas le cas. Bonne chance, Patrick. Merci. Bon retour parmi nous. Bonne chance pour ce soir. Amusez-vous bien, on va passer un moment, mais bonne chance aussi, puisque l'un de vous quatre, ou l'une de vous quatre, va rencontrer notre championne en finale. Ce sera tout à l'heure. La voici, Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, bien, merci. Je vois qu'on fait une compétition de jouets t-shirts, j'adore le vôtre. Oui, c'est un peu exotique. C'est magnifique. Merci. Sandrine, une première victoire, je ne me trompe pas dans mon décompte, super championne. Bravo. Oui, je suis ravie d'être ici. Donc là, vous êtes traîné ce nouveau statut qui fait qu'on fait l'économie des premières manches. On ne s'épuise pas aux 9 points gagnants. On ne stresse pas sur le 4 à la suite, qu'est-ce qu'il y a derrière le thème. On affronte personne au face-à-face, c'est directement la finale. C'est bien, ça ? C'est un avantage. De temps en temps, je voudrais vous voir sur des questions, histoire de vous échauffer un petit peu. Bien sûr. On se retrouve en finale. Sandrine Bonnechant sur la route de la première cagnotte du samedi, la cagnotte de 50 000 euros, 5 victoires d'affilée. Et c'est la cagnotte, c'est tout le mal que je vous souhaite, Sandrine. A tout à l'heure. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous, mais là, tout de suite, avec cette question. Pour gagner 2 000 euros par mois pendant 3 mois, la question la voici. Lorsqu'une personne se met facilement en colère, on dit qu'elle est, qu'elle est comment ? 1. Soupe au lait. 2. Soupe au chou. C'est pour ceux qui ont la rêve, les plus jeunes, vous ne connaissez pas, mais vous ratez quelque chose. Soupe au lait. 1. Soupe au chou. 2. 3243. Le téléphone par SMS. 1 ou 2. 7. 10. 20. Tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, c'est parti. C'est la première manche. 9 points gagnants. A la maison, tout le monde est prêt, je peux y aller. J'ai ma première question ici. On va allumer les buzzers de nos candidats, d'Anne-Marie, d'Yves, de Stéphane et de Patrick. Voici la première question. Quel est ce personnage de la comédia d'El Arte, reconnaissable à son avis ? Anne-Marie. Arlequin. Et c'est parti. 1 point. Son avis, composé de petits morceaux de draps, triangulaires, multicolores, Arlequin. 1 point, Anne-Marie. Première question à 2 points. Au Québec. Quel plat se compose... Anne-Marie encore. Poutine. Ah, la délicieuse poutine. Vous en connaissez d'autres de plats québécois ? Non. C'est le bon. Quel plat se compose d'un mélange de pommes de terre, frites, de fromages en grains arrosés de sauce brune ? La délicieuse poutine. Anne-Marie, bravo pour 3 points maintenant. Quel acteur britannique, né en 1972, a été révélé par le film Bienvenue à Gattaca avant de jouer dans Retour à Chaos... Ethan Hawke. C'est Païtano. Retour à Coal Mountain et The Holiday. Acteur britannique, né en 72. Bienvenue à Gattaca. Sandrine. Je vous donne son prénom et vous avez le nom de famille, c'est sûr. Jude Law. Vous l'aviez tous en même temps. Jude Law. J'aurais dû vous donner cet indice. C'était pour 3 points, donc évidemment, non. Mais pour un point, je vous demande en avion, quel mot souvent employé au pluriel désigne les perturbations ? Les trou d'air. Pardon ? Les trou d'air. Stéphane ? Les turbulences. C'est ça qu'on cherchait, turbulences. Pourquoi je pouvais pas accepter trou d'air ? Yves, parce qu'en fait, c'était dans la suite de la question. Désigne les perturbations provoquées par des tourbillons ou des trous d'air. Et donc le nom générique de tout ça, turbulences. Un point, c'est parti Stéphane. Pour deux points, écoutez ceci. C'est parti Stéphane. On l'a entendu chanter, enregistré en 2021 avec The Weeknd, inspiré d'une danse et musique latine appelée bachata. À quel pays occupant la partie... Yves ? Cuba. Non. La partie orientale de l'île d'Haïti. Amari. Saint-Domain ? Non. La Dominique ? Non. La République Dominicaine. La République Dominicaine ? Oui. Là, je vous dis oui. À quel pays occupant la partie orientale de l'île d'Haïti ? République Dominicaine. J'acceptais Repubblica Dominicana aussi. Associé-t-on la bachata qui a été inscrite en 2019 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ? Deux pour Patrick. Donc, nouvelle question à trois points. Ici, à quel astronome danois de la fin du 16e siècle ? Oui, Stéphane. Tycho Brahe. Bravo. Avec la bonne prononciation et tout, et tout, et tout. Le Tycho, ça s'écrit T-Y-C-H-O. Ça se prononce Tycho Brahe. B-R-A-H-E. Brahe, exactement. La question disait, bravo Stéphane, à quel astronome danois de la fin du 16e siècle doit-on des observations de Mars qui ont permis à Kepler d'énoncer les lois du mouvement des planètes ? Stéphane, bravo. Ça fait quatre points en tout. On parlait de géographie. C'est reparti pour de la géographie. Quel état insulaire de l'océan Indien séparé du continent africain par le canal ? Patrick. À Dagascar. Il est fort en géographie. Patrick, oui. Vous aimez la géographie, Patrick ? J'aime bien, oui. Elle vous aime bien, monsieur. Quel état insulaire de l'océan Indien séparé du continent africain par le canal de Mozambique s'étire sur près de 1600 kilomètres du nord au sud, Madagascar. Histoire. Au début des années 70 et jusqu'à sa démission en 74, quelle femme politique a occupé le poste de... Anne-Marie ? Cori Akino. Deux premiers ministres en Israël. Patrick. Paul Damer. Bonne réponse. Bravo. Botanique. Quelle plante de la famille des renonculacés est représentée par l'espèce appelée casque de Jupiter qui se dresse à 1m50, Anne-Marie ? Aconite. Bravo. Bravo. La botanique ? Non, mais casque de Jupiter. Casque de Jupiter. Les promenades en forêt. Je ne sais pas si on voit beaucoup d'acconites en forêt. Si, on le voit. Quelle plante de la famille des renonculacés est représentée par l'espèce appelée casque de Jupiter ? C'est ce qui donne la bonne réponse à Anne-Marie. Trois points, Anne-Marie, je le disais, qui se dressent à environ 1m50 de hauteur. Après la botanique, animaux. Quels petits insectes ? Rose ou vert ? Parfois domestiqués par les fourmis. Anne-Marie ? Puceron. Bravo. Là, il fallait jouer vite. Ça, il y en a même sur matérasse. Pardon ? Je dis ça, il y en a même sur matérasse. C'est vrai ? Ça vous a rapporté un point, Anne-Marie, dont vous les remercierez en rentrant. Vie sur les végétaux dont il puise la sève, c'est le puceron. Et ça fait 7, Anne-Marie, vous êtes en tête. Du nom de quel roi légendaire de Chypre désigne-t-on une personne amoureuse d'une autre et qui la conseille pour la conduire au succès ? Anne-Marie. Un mentor ? Non. Du nom de quel roi légendaire de Chypre désigne-t-on une personne amoureuse d'une autre et qui la conseille pour la conduire au succès ? Stéphane. Une égérie ? Non. Patrick ? Non. Yves ? Pourtant, vous l'avez. Sandrine ? Sisyphe ? Non. Non. Si je vous dis Pygmalion. Le Pygmalion de quelqu'un qui va l'accompagner, parfois avec un sentiment amoureux derrière, effectivement, pour, par exemple, l'amener vers le succès, Pygmalion, qui est aussi un roi de Chypre. Sport. En 2016, près de 3 ans après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, Anne-Marie encore ? Crunch ? Non. Quel coach le réoccupe ? Ah, ça y est. Crumbles. Olivier de son prénom, bonne réponse. Anne-Marie, vous pensez à tes cadets ? Non. Je pensais à un nom de confiserie. D'accord. Olivier Crumbles, K-R-U-M-B-H-O-L-Z. Et Yves, c'est parti. Et en plus, avec 3 points, donc là, vous êtes bien dans le match. On cherche une vitamine. Quelle vitamine, dont le bêta-carotène est un précurseur, est indispensable à la... Yves ? A. A la vision, j'allais dire la vision qui était l'élément important, mais Yves l'a eu avant, oui. C'est le bêta-carotène ? Oui, tout à fait. Indispensable à la vision, notamment crépusculaire, vitamine A, ou ce qu'on appelle le rétinol parfois. Yves, encore un point. C'est serré, hein. Quelle émission ? Question télé. Quelle émission présentée depuis 2016 par Yann Barthès ? Stéphane. Quotidien. Excellent, exactement. Que vous regardez peut-être ? Oui. J'espère que ce n'est pas la meilleure que la question pour un champion, Stéphane. Non, c'est après. C'est après, je crois. C'est après, quotidien. Oui, oui. C'est après. Comporte notamment la rubrique sportive Transpi, la rubrique People, le petit cul quotidien. L'excellent quotidien de l'excellent Yann Barthès, que je salue. Je ne sais pas s'il y a de question pour un champion avant de présenter son émission. En tout cas, c'est une super émission. C'est tellement serré, ces scores. C'est beau. Regardez tous les quatre, et vous aussi à la maison, cette image. Et dites-moi, à quel style architectural, devant son nom, un roi, ayant régné sur le Portugal des 1495 ? Anne-Marie. Manuela. Le style Manuela. Le style Manuela. Exactement. Vous êtes qualité, Anne-Marie. Parce que c'était trois points. Bravo. Du nom du roi, Manuel Ier. Le style Manuela. Bravo Anne-Marie. A tout de suite. Messieurs, il me reste deux places. Par quel terme, issu du latin signifiant qui pourvoit, désigne-t-on le directeur d'un lycée ? Stéphane. Proviseur. D'un lycée public. Le proviseur. Et en fait, ça vient du latin qui pourvoit. Proviseur. Stéphane, huit. Huit points. Proviseur. Cinéma. En 1990. Dans quel film de Christian Vincent ? Fabrice Licchini. La discrète. Oh oui, vous êtes tellement fort. 90. J'ai donné la date. Le réalisateur, j'avais commencé à parler de Fabrice Licchini, mais vous l'aviez avant Fabrice Licchini, Patrick. Avec le réalisateur. Bravo, bravo, bravo. Fabrice Licchini, c'est lui-t-il une femme incarnée par Judith Henry. C'était un beau film d'ailleurs. Pour écrire le journal de leur liaison, la discrète Patrick, 7.Yves, attention, vous ne vous laissez pas distancer. Musique. On remonte un petit peu dans le temps. On était en 2009. On va en 1986. Quelle jeune chanteuse de 13 ans interprète du titre ? Stéphane. Elsa. Ça, c'est beau. Vous êtes qualifié, Stéphane. Bonjour. Allez-y. Oui, parce qu'à jeune chanteuse, on peut aller vers d'autres pistes. Je ne sais pas, Vanessa Paradis, par exemple. Mais non, vous pensez à Elsa, vous. 13 ans. 13 ans, bravo. 86. J'allais dire le titre, T'en va pas. Donc là, il n'y a plus de doute. T'en va pas. Devient la plus jeune artiste à être classée numéro 1 au top 50. Voilà. Elsa. Bravo. Hop, deux qualifiés. Patrick, toujours au bord de la qualification, puisque une bonne réponse vous suffit. Yves peut remonter très vite à un coup de 3 points. On joue pour 3 points maintenant. Dites-moi, tous les deux. Maintenant, quel nom porte le cheval d'Amérique du Nord ? Dont les... Mustangs. Ce qu'on appelle le mustang. Exactement. Dont les ancêtres seraient les chevaux espagnols ayant échappé au conquistador. En fait, les mustangs viendraient de là, s'étant reproduits en liberté. Mustangs. Ce qui a donné son nom à une célèbre voiture, je crois. 7-7. Attention. Histoire. Quelle reine d'Egypte, représentée par les statues du petit temple d'Abou Simbel, était l'épouse de Ram... Nefertari. Nefertari. Oui. Bonne réponse, Patrick. Allez-y, vous êtes qualifiés. Patrick, il s'est fait peur. Patrick, il était au bord de la qualification, il était dans le match, mais il a vu Yves remonter. Yves, vous étiez à 7 points et vous manquez rien. Dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Je peux juste dire un petit bonjour spécial à Monique et Michel de Pau, qui ont été depuis toujours mes plus fervents supporters lors de mes passages précédents. Je me permets de les saluer aussi. Monique, Michel de Pau, un grand coucou. Yves, à bientôt. A bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet Easycom avec ce bon d'achat de 200 euros pour vous faire plaisir. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Aoudini. Allez, à vous de travailler un petit peu à la maison, mais pas pour rien, puisque vous pouvez gagner là, maintenant, tout de suite, 2000 euros par mois pendant trois mois. Je vous rappelle la question. Lorsqu'une personne se met facilement en colère, est-ce qu'elle est un soupe au lait ou deux soupe au chaud ? 32.43 pour le téléphone, par SMS, un ou deux ou 7.10.20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Patrick, bravo, Stéphane, aussi Anne-Marie, première qualifiée pour le 4 à la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir ? 1. Les drapeaux européens. 2. Les rôles de Josiane Balasco. 3. L'architecture du Moyen-Âge. 4. C'est le thème mystère. 4. L'architecture du Moyen-Âge. 4. On part sur ça ? 5. Allez, c'est parti, venez. L'architecture du Moyen-Âge. Anne-Marie, bonne chance. On y va ? Oui. 5. Top. Par quel terme, évoquant un peuple germanique, a-t-on qualifié l'architecture médiévale apparue en France au XIIe siècle ? Évoquant un peuple germanique, l'architecture médiévale. Je ne sais pas. Quel mot composé désigne l'arc, caractéristique de l'architecture boutique ? L'arc boutant. Quelle abbaye, fondée en 1119 par Saint-Bernard et surnommée la seconde fille de Clairvaux, constitue un exemple de l'architecture cistercienne ? L'abbaye de Citeau. A partir de 1364, quel architecte français disparu vers 1405, ayant travaillé pour le roi Charles V, a participé à la construction du Louvre ? Je ne me rappelle pas. Selon les règles, de quel nombre, également appelé « divines proportions » ? Le nombre d'or. Quelle maison, dont les vides des murs de façade étaient garnis d'une maçonnerie, caractérise la cité médiévale de Thiers ? Une maison à Colombage ? Oui. Il y avait un deuxième. Je ne changeais rien. Si ? Non. Si, vous m'avez donné le nombre d'or. Ça aurait fait deux. J'ai bien deux. Non, vous avez un. Ah bon ? Oui. Il n'y avait que l'arc boutant. D'accord. Et après, le nombre d'or, mais plus loin. Et c'est dommage, parce qu'Anne-Marie l'avait, l'avait le deuxième point. Mais disons à Colombage, il nous a manqué une seconde, ça ne se joue à rien. Vous m'avez donné le nombre d'or, qu'on appelle aussi la divine proportion. Effectivement, un point, mais vous aviez déjà un point avant, avant l'arc boutant. Mais il nous a manqué ? La première, qui ne me revient toujours pas. Alors, vous l'avez pourtant. Par quel terme, évoquant un peuple germanique, a-t-on qualifié l'architecture médiévale apparu en France au XIIe siècle ? Gothique. Voilà. Le peuple, ce serait les Gaux, et l'architecture gothique. L'abbaye, fondée en 1119 par Saint-Bernard, surnommée la seconde fille de Clairvaux. J'ai dit Cito. Oui, vous avez dit Cito, et en fait, c'est Fontenay. Fontenay. L'abbaye de Fontenay. Ah oui. Et pourtant, vous pensiez que c'était l'abbaye de Cito, c'est pour ça ? Je pensais que c'était juste, Cito. Et à partir de 1364, alors l'architecte français disparu vers 1405, ayant travaillé pour le roi Charles V, qui a participé à la construction du Louvre. Patrick, Stéphane ? Non. Philibert de Lorne ? Non. Raymond du Temple ? Non. Je le sais parce que c'est écrit ici, sinon ne me demandez pas. Anne-Marie, ça n'est pas joué ? Non, ah non, ça se vérifie régulièrement. Un point ne disqualifie pas forcément. A tout de suite, Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci. Il y a une théorie là-dessus, mais on en reparlera. Stéphane, à vous de choisir. Stéphane, pendant que jouait Anne-Marie, peut-être qu'il essayait de répondre, et peut-être qu'il réfléchissait aussi au thème que voici. Il reste trois possibles, donc les drapeaux européens, les rôles de Josiane Balasco, ou le thème mystère. Anne-Marie craignait qu'il y ait du sport qui se cache derrière. Je vais prendre les drapeaux européens. Pour vous, Stéphane. Drapeau européen, c'est le côté drapeau, puisqu'il y a des passionnés de drapeau, ou le côté géographie ? Les deux. Les deux ? Oui. Voici les questions, Stéphane. Bonne chance. Merci. Une bonne réponse, et vous êtes toujours avec moi. Plus, c'est le face-à-face. Top. Quel État fédéral est représenté par un drapeau de forme carrée en nez d'une croix blanche sur fond rouge ? Suisse. Quelle couleur le rouge actuel du drapeau des Pays-Bas a-t-il remplacé sur l'ancien drapeau appelé Prinsenvlag, utilisé dès le XVIe siècle ? Quelle couleur le rouge actuel ? Le jaune. Avec la croix de Saint-André-Écossaise et la croix de Saint-Patrick-Irlandaise, quelle autre croix forme le drapeau du Royaume-Uni ? Saint-Georges. Quel pays bordé à l'Est par la Russie compte sur son drapeau à dominante de rouge et de vert des motifs s'inspirant des broderies des costumes populaires ? L'Ukraine. Quel État de l'Europe balkanique possède un drapeau rouge orné d'un aigle noir bicéphale rappelant l'Empire austro-hongrois ? La Hongrie. A quel pays associant un drapeau orné depuis 1981 d'un blason et dont les couleurs sang et or remontent au roi catholique ? L'Espagne. Oui, vous l'aviez aussi. Un point Stéphane. Il nous a moqué l'État d'Europe balkanique. L'Albanie. Oui, bravo. Anne-Marie. Qui possède un drapeau rouge orné d'un aigle noir bicéphale rappelant l'Empire austro-hongrois. C'est l'Albanie. Le pays bordé à l'Est par la Russie qui compte sur son drapeau à dominante de rouge et de vert des motifs s'inspirant des broderies des costumes populaires. Rouge-vert, on peut penser au Portugal, mais on est à l'Est de la Russie. Oui ? La Biélorussie. Ah, bravo. J'ai hésité avec l'Ukraine, oui. Oui, Biélorussie. Et donc ça, c'était la question du deux points au début. Quelle est la couleur, quelle couleur le rouge actuel du drapeau des Pays-Bas a-t-il remplacé sur l'ancien drapeau appelé Princeton Vlag utilisé au XVIe siècle ? L'orange, j'allais vous le dire. Oui, le prince d'orange. Oui, puis j'allais vous le dire, les Pays-Bas, quelle couleur on pense souvent aux Pays-Bas, voilà. Orange. Bon, Stéphane, ça n'est pas terminé, mais on va voir tout à l'heure. A tout de suite. A tout de suite. Patrick, j'ai cru comprendre que le thème mystère ne vous inspirait pas trop. Ça veut dire qu'on part sur les rôles de Josiane Balasco, ça ? Oui, vous avez bien compris. Je choisis les rôles de Josiane Balasco. Venez, Patrick, alors. Parfois, les hasards font bien les choses. Patrick, vous vous seriez qualifié en premier. C'est peut-être le thème que vous auriez choisi. Non, j'aurais préféré l'architecture du Moyen-Âge. L'architecture du Moyen-Âge. Bon, ben, ce sera les rôles de Josiane Balasco. Oui. Une bonne réponse, et l'aventure se poursuit. Oui. Plus face à face. Prêt, Patrick ? Prêt. Bonne chance. Merci. Les rôles de Josiane Balasco. Top. En 82, dans quelle adaptation à l'écran d'une pièce du Splendide incarne-t-elle Madame Musquin ? Le père Noël est une ordure. En 89, dans quelle comédie dramatique de Bertrand Blillet devient-elle la maîtresse d'un chef d'entreprise ? Rebelle pour toi. En 85, dans quelle comédie avec Isabelle Huppert se met-elle en scène dans le rôle d'une femme aux tendances suicidaires ? Je passe. En 2021, dans quel film incarne-t-elle une sage femme au caractère bien trempé, forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant ? Je passe. 95, dans quelle comédie se met-elle en scène dans le rôle d'une lesbienne qui fait un style chez... C'est un maudit. Dans quel film, Claude Berry avec Coluche interprète-t-elle le rôle de Mademoiselle Lajoie, institutrice, peu appréciée auprès de ses élèves ? En 2009, dans quel film, librement inspiré d'un roman de Muriel Barberie ? L'élégance du hérisson. Incarne-t-elle une concierge parisienne discrète et solitaire ? Le hérisson. Ah, le hérisson. Je pense que le... C'est l'élégance du hérisson. Le roman doit s'appeler l'élégance du hérisson. C'est l'élégance suicidaire en 85. Sac. Sac de nœud. Ah, bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Et en 2021, dans quel film incarne-t-elle une sage-femme au caractère bien trempé, forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant ? C'est la vie. Ah oui. Bravo Patrick, à tout de suite. Vous pouvez regagner le buzzer, vous êtes qualifié. Merci. Patrick va discuter le face-à-face face à... Qui ? Anne-Marie s'est fait très peur, mais elle est toujours avec nous. Stéphane, aussi, vos scores retombent à zéro. Je prends les questions du jeu décisif. Le premier, la première à deux points, vous le savez, se qualifie. Voici la première image. Que suis-je ? Mammifère, rongeur. Stéphane. Un ragondin ? Non. Appartenant à la famille des sur-idées. Je vis en altitude et en colonie, pouvant regrouper jusqu'à 50 individus. Oui, madame. C'est une marmotte, exactement. Bonne réponse. La suite de la question évoquait le fait que la marmotte hiberne. Un point de Marie. Deuxième image. Que suis-je ? Chanson traditionnelle créée vers 1792 à partir d'une chanson sur Jean Denivelle. Je deviens le chant de marche... Anne-Marie, encore. Le petit quinquin ? Non, pas le petit quinquin. Je devins le chant de marche de l'armée du Nord. Chanson traditionnelle dont l'héros a trois maisons. Qu'il y a des rousseles ? Qu'il y a des rousseles, la trois. Bonne réponse. Qu'il y a des rousseles ? C'est peut-être la question qui va vous départager. Image. Que suis-je ? Plante appréciée pour mes fleurs abondantes, aux coloris allant du blanc au rouge en passant par le rose. Je suis classée parmi les rhododendrons. Plante décorative. Anne-Marie. Azalée ? L'Azalée ? Encore de la botanique, Anne-Marie, ça vous a bien réussi ce soir parce que c'est la bonne réponse. Azalée. En tout cas, on avait... Vous vous rappelez, en le fonds gagnant ? Le casque de Jupiter ? Voilà, la conite. Merci beaucoup Stéphane. Je peux faire un petit coucou Samuel ? Avec plaisir. Voilà ma famille de Charente qui est devant l'écran et qui m'ont bien soutenu. Donc, je voulais embrasser Ginette, Daniel, Nicolas, Delphine et les petits qui sont grands, Quentin et Hugo. Je m'associe à vous pour les saluer aussi. Et puis, la prochaine fois qu'on joue ensemble, Stéphane, on parlera de votre livre qui, entre-temps, sera sorti, aura été publié. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Bon retour dans le chair, bon retour à Vierzon et un cadeau pour vous. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Allez, une place, une place à gagner pour la finale, ça se joue au face à face et ça va se jouer donc entre Anne-Marie et Patrick. C'est parti. Qui sera le king ce soir ? Ce ne sera pas moi, malgré mon joli t-shirt, ce sera soit Patrick, soit Anne-Marie, soit Sandrine, notre super championne en titre. Sandrine, ça va ? Ça va, merci. Ce n'est pas trop fatigant de ne pas jouer ? Non, ça repose. On se retrouve en finale. Sandrine, en 21 points, là c'est le face à face, c'est le même principe des questions. Je garde la main, je laisse la main, mais c'est en 12 points. Bravo à tous les deux. On démarre avec cette question de géographie. Patrick, vous avez la main sur cette question. Qu'est-ce que vous en faites ? Je prends la main, c'est gardé par Patrick. Géographie. Top île, dont le point culminant se situe à seulement 19 mètres au-dessus de la mer. Ma façade sud, orientée vers le Pertuis d'Antioche, présente des côtes rectilignes abritant de nombreuses plages. Soumise à de fortes marées, j'ai une largeur comprise entre 5 km et 70 mètres. Et... L'île d'Aix ? C'est pas l'île d'Aix. Top ! Je m'étends sur 28 km de la... Oléron, c'est pas l'île d'Oléron, et la main repasse. Top de la pointe orientale de Sable-Anseau jusqu'au phare des baleines. Île française de... Ré, l'île de Ré. C'est les 5 mètres qui m'ont perturbée. C'est vrai ? J'y suis allée cet été. Et vous n'avez pas trouvé les... Alors attend, à un moment on parle de la largeur comprise entre 5 km et 70 mètres. J'ai compris 5. 5 mètres. Île française de l'Atlantique, située face à la Rochelle, l'île de Ré, et on est dans la zone des deux points, Anne-Marie. Qu'est-ce qu'on fait cette question suivante, Anne-Marie ? C'est vous qui allez me dire... Musique. Je prends. Ouais. Top ! Rappeur, ayant publié à 35 ans l'autobiographie Mélancolique Anonyme, j'ai entamé une carrière solo en 2007, après avoir été membre des Psy 4 de la rime. Auteur de 7 albums, dont Chasseur d'étoiles, sorti en 2021, j'ai été élu rappeur préféré des 7 à 14 ans. Patrick. Joule. C'est pas Joule. La main passe et... Top, Anne-Marie Beuzet. Soprano. Anne-Marie, vous l'avez Beuzet depuis tout à l'heure et elle a la bonne réponse. Parce que j'ai entendu l'autre jour ce groupe-là. Les Psy 4 de la rime. Alors c'est bien, c'est pas Psy 4, c'est Psy, plus loin le chiffre 4, Psy 4 de la rime, qui est un super groupe d'ailleurs, dont est issu Soprano. Élu rappeur préféré des 7 à 14 ans, c'est sympa. Rappeur marseillais, Soprano, issu de parents comoriens, auteur des chansons Moi J'ai Pas, à la bien et millionnaire. Soprano. Anne-Marie, ça fait 5 points déjà. En deux questions. Patrick à la main. Oui. Culture générale, Patrick. Je prends. Quel est ? Top, ce mot emprunté à l'anglais en 1968, formé d'après le grec signifiant « non extrême ». L'un de mes plus anciens exemples est l'inscription « inri » que Ponce Pilate avait fait mettre sur la croix portant Jésus. Formé. Une kipite ? Non. Ça m'en passe. Top. D'une suite de lettres ou de syllabes initiales abréviatives. J'ai notamment pour exemple… Acronyme. Afnor, SMIC, radar, sonar, acronyme, comme « inri ». Différent de l'abréviation, je consiste en un sigle que l'on prononce comme un mot ordinaire. Le sigle qu'on prononce comme un mot ordinaire. On parlait de l'AFNOR, on parlait du SMIC, du radar, du sonar. Acronyme. Et voilà, 3 points Patrick. Et de l'histoire. Pour l'instant, on a trouvé les réponses à toutes nos questions. Pour Anne-Marie. Je prends. Top. Bataille. Livré un dimanche. J'ai réuni pour la première fois chevalier, milice communale sous la bannière royale, opposant les troupes du roi de France à une coalition de princes et de seigneurs flamands, allemands, anglais. Bouvines. Joli. 6 points en 2 bonnes réponses Patrick. Parce qu'on était dans la journée de 3 points. Anne-Marie avait pris l'avantage. Regardez, Patrick passe devant. 6-5. Cette bataille remportée par Philippe Auguste, qui s'est déroulée le 27 juillet 1214, entre Tournai et Lille, la bataille de Bouvines. Bravo Patrick. De l'art. Je prends. Oui. Top. Technique artistique. Je suis l'une des quatre méthodes picturales qui caractérisent l'art de la Renaissance avec le cangiante, le sfumato. Bravo. Je vais évoquer les autres méthodes picturales, puisque manifestement il y en a quatre qui caractérisent c'est donc l'art de la Renaissance. C'est le cangiante, le chiaroscuro et l'unionnais et le sfumato. Alors le sfumato, produisant un effet vaporeux, disait la fin de la question, utilisé par Léonard de Vinci. Je porte un nom italien signifiant enfumé. Le sfumato, c'est ça. Patrick, en trois réponses, il a mis dix points là, puisqu'on était à quatre là. Anne-Marie n'a pas dit son dernier mot. Et il y a de la main sur de la botanique. Je prends. Il y a plutôt bien réussi jusqu'ici, Anne-Marie. Top. Fruits d'un arbrisseau dont il n'existe des variétés cultivées sans épines, telles que celles appelées jumbo et dirksen, je suis consommé en été. De petites tailles, de couleurs noires, je suis considéré en botanique comme un fruit multiple, formé comme l'aide de la framboise, de drupeole, arrondi. La mûre. Encore une bonne réponse. C'est la mûre. Bravo. Faté, qu'est-ce que je voulais dire ? Quatre bonnes réponses, en fait, en fait. Tandry, c'est un joli face à face. Oui, oui. Il y a du niveau. Il y a du, exactement. Aucune question non trouvée. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir été avec nous. Merci. Bravo, Patrick. On a une finale dans un instant. Après, ce cadeau qui est pour vous, Anne-Marie. Regardez. Pearl.fr, e-commerce en français, a le plaisir de vous offrir des heures de détente. Rien que pour vous, dans ce sauna transportable partout. Découvrez le grand Larousse de l'histoire de France. Un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Vous aussi, j'espère que vous avez trouvé la réponse à cette question qui, en plus, peut vous faire gagner 2000 euros par mois pendant trois mois. Lorsqu'une personne se met facilement en colère, on dit qu'elle est 1, soupe au lait, 2, soupe au chou, 32, 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirer à l'histoire parmi toutes les bonnes réponses. Patrick, bravo. Mais maintenant, il va falloir défier la super championne Sandrine. Ça se joue en finale dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Nettoyer vos canalisations en surface, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'essentiel des résidus se cache à l'intérieur de vos canalisations. Découvrez Destop Entretien Canalisation. Une dose par semaine et adieu les bouchons et les mauvaises odeurs. Destop Entretien Canalisation. Et découvrez Destop Turbo. Sa formule ultra concentrée dissout les bouchons en un seul geste. Destop Turbo. Je ne vous ai jamais parlé de Claudine ? La voici. Quelle personnalité Claudine. A la fois naturelle, spontanée. Tenez, regardez-la. Quand je vous disais qu'elle était surprenante. Sacrée Claudine. Elle est libre Claudine avec Piasclédine. Piasclédine. Traitement qui aide à libérer votre mouvement. Piasclédine 300. Traitement symptomatique à effet différé de la gêne fonctionnelle et de la douleur de l'arthrose du genou. Tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Roventa révèle sa dernière révolution technologique. Ixo. Jamais un aspirateur Roventa n'était allé aussi loin. Plus puissant. Plus silencieux. Plus maniable. Mais surtout, c'est un aspirateur sans fil avec 1h30 d'autonomie. Ixo de Roventa. Plus rien ne vous retient. Avec Amplifon, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gêné par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi Amplifon propose les aides auditives AmpliÉnergie. Leur technologie intelligente s'adapte à l'environnement sonore pour vous offrir une compréhension optimale même lorsqu'il y a du bruit. Profitez du mois de l'audition pour les essayer gratuitement pendant 30 jours. Et jusqu'au 31 mars, ne manquez pas nos offres exclusives. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, votre solution auditive. Dispositif médical. Amplifon, votre solution auditive. Découvrez aussi Milka Kekeshok et toute la gourmandise des gâteaux Milka. Vos pieds sont déformés par un alux valgus ? Découvrez l'orthèse corrective Epitacte qui redresse votre orteil et soulage des frottements. Epitacte, le soin des pieds, c'est notre spécialité. Alors, vous avez réfléchi à un prénom ? On a pensé à Jean-Luc. Oh, comme son papy ! Pardon ? Tu m'as dit que t'adorais. Non, mais je déconnais, moi. Pour un bébé, Jean-Luc ? Bah oui, Jean-Luc. Jean-Luc. Ça revient ? Non, ça revient pas. Jean-Luc, je suis désolé. Enfin, je veux dire, sérieusement, vous avez déjà vu un bébé qui s'appelle Jean-Luc ? À Angers, on n'est pas toujours d'accord. Mais il y a une chose qui ne se discute pas. C'est Leclerc, le moins cher. Tout comme à Rodez, Jean-Zac, Soclin et Puzet. Et chez vous, qui est le moins cher ? Vérifiez sur l'appli Mont-Leclerc. Leclerc. Avec mes problèmes d'audition, je n'étais plus là. Mais grâce à Vivason, je suis de retour. J'ai profité des appareils auditifs haut de gamme au prix du 100% santé. Avec Vivason, je vis à fond. Le haut de gamme au prix du 100% santé. Prenez rendez-vous sur Vivason.fr. Vivason, vivre à fond. Dispositif médical. Docteur Good, le magazine santé et bien-être avec Michel Cymes qui change votre quotidien. Coeur, budget santé, rhinite allergique, Michel Cymes vous dit tout sans tabou. Docteur Good, restez en bonne santé. C'est trop ? Ce n'est pas de mon âge ? Mais qui dit ça ? Nouveau Tena Silhouette avec son liseré ondulé féminin. Nos sous-vêtements pour fuit urinaire inspirés de la lingerie. Ma chérie, le style n'a pas d'âge limite. Comme un vrai sous-vêtement. Protège comme Tena. Dispositif médical. Merci d'être avec nous pour la finale de questions pour un super champion de cette dispute entre Sandrine et Patrick. On y est. Sandrine est à quatre marches de la cagnotte. La cagnotte du samedi c'est 50 000 euros. Cette cagnotte qui peut grimper jusqu'à 150 000 euros. C'est arrivé. Regardons le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Les maisons du Claire de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme Provençal. Voici ma question animaux. À la maison, vous avez le droit à cet indice. Et Patrick à la main. Je laisse la main. Et il laisse. Première question de cette finale. Quel est ce top petit crustacé du littoral atlantique nord auquel Lucien Dazet consacre une ode dans un ouvrage de 2015 ? J'ai une pince plus grosse que l'autre. Pouvant laisser mes restes alimentaires à une anémone vivant sur mon dos, je bénéficie en contrepartie de la protection assurée par ses filaments de défense sur tiquant. crustacé de quelques centimètres protégeant mon corps mou. Le Bernard l'hermite ? Oui, exactement. En me glissant dans une coquille vide telle que celle du gulot, je suis le Bernard l'hermite. J'ai accepté le pagure aussi ou ermite tout court. Bernard l'hermite. Sandrine, c'est parti pour deux points. Culture générale. C'est tout. Et maintenant, on cherche cette top fête imaginaire lors de laquelle le roi blanc et la reine ont offert une cravate à l'œuf appelée Humpty Dumpty ou Gros Coco. Je suis évoqué dans l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, célébré par le chapelier fou et le lièvre de Mars dans le film d'animation... La cérémonie du thé ? Non. Top. Alice au pays des merveilles, je correspond à 364 jours de l'année. Fête n'ayant jamais lieu le jour où on est né. La fête des 4 jeudis ? Non. Top. Et dont le nom vient de l'anglais. Le non-anniversaire. La fameuse fête du non-anniversaire. Bonne réponse. Patrick était dans la bonne direction avec la cérémonie du thé. Oui. Et là, c'était la fête du non-anniversaire. Joyeuse non-anniversaire. Non-anniversaire. Dans Alice au pays des merveilles, de partout. Patrick, vous retrouvez la main pour du cinéma. Je prends. Top comédienne, née en 1946 à Oran, j'ai reçu en 1980 le César de la meilleure actrice pour un second rôle, lui pour l'interprétation dans Le Cavaleur. Ayant joué dans plusieurs films de Michel Deville, dont Péril en la demeure, c'est en 98. Nicole Garciens ? Oui. Et Michel Deville, c'est le Cavaleur, c'est... Oui, l'une est à Oran aussi. Bravo. Nicole Garciens, trois points à Sandrine, qui font cinq, et de la littérature, si vous en voulez. Oui, je prends. Top ! Recueil de nouvelles. Publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1950, j'ai constitué en France le premier volume de la collection Présence du futur en 1954. Réunissant des textes comme Les Sauterelles, Le Matin Vert ou Pique-nique dans un million d'années. Chronique Martienne ? Ah, vous êtes fortes, les deux. Et on continue. C'est comme on fait que ça fasse, aucune question non répondue. Oui. Chronique Martienne. Ray Bradbury. Bravo. Cinq partout. Gastronomie. C'est pour vous. Je laisse, ça passe. C'est pour vous. Top ! Cépage, issu du pinot noir et du gouet blanc. J'ai été honoré par le premier concours consacré à un sol cépage créé en 1993. M'adaptant à des sols, à des climats variés, de la Nouvelle-Zélande au Chili, je suis le cépage blanc le plus planté dans le monde. Cépage. Sauvignon. C'est pas le Sauvignon. Top ! Unique du champagne blanc de Blanc et du Chablis, originaire de Bourgogne. Je... Le pinot. Non plus. Et la main repasse. Top ! Donne des vins blancs aux arômes fruités, d'un jaune d'or brillant avec des reflets verts. Le cépage que nous cherchons. Le toquet. C'est pas le toquet. La main repasse. Une dernière chance pour Sandrine, peut-être. Top ! Un cépage, si je vous dis le chardonnay. Ah oui. Un cépage que nous cherchons. qui est donc le cépage blanc, nous disait la question, le plus planté dans le monde, c'est le chardonnay. A consommer avec modération, bien sûr, même si c'est bon. Histoire, Sandrine ? Ah oui, je trouve. Ok. Top ! Président de la République né en 1841. J'ai été le premier chef de l'État français à avoir été filmé par les studios Lumière lors d'un déplacement en Vendée. Ayant renforcé l'alliance avec la Russie en recevant le Tsar Nicolas II à Paris, je n'ai finalement été en fonction que 4 ans. Sadi Carnot ? Non, ce n'est pas Sadi Carnot. Top ! Après avoir été élu en 1895, président dont la mort à l'Élysée... Félix Faure. Pas de réponse. Qu'est-ce qu'il vous donne, Félix Faure ? Je l'avais avant avec le traité sur... Avec Nicolas II. Oui, Nicolas II. Et puis Sandrine, je pense, a deviné que j'allais évoquer à la fin de la question les conditions de sa mort. Avec sa maîtresse. Particulière avec sa maîtresse. Président dont la mort à l'Élysée prêta différentes rumeurs, notamment une associée à ma maîtresse. Je suis Félix Faure. Trois points de plus, Sandrine Pauvre. Si je vous dis sport, Patrick... Je laisse. Oui. Tout à l'heure, les candidats me disaient, je ne prends pas le thème mystère, j'ai peur qu'il y ait du sport. Bon, ben voilà, on y est. C'est pas mon truc. Et on ne sait jamais. Parfois, on n'est pas du tout sur un de ses points forts et en fait, ça se passe très bien. Top ! Édition des Jeux Olympiques d'été. Et on vit le marathon et le cyclisme féminin figurer pour la première fois au programme olympique. J'ai pour mascotte un rapace appelé Sam. Marqué par la victoire de l'équipe de France de football d'Henri Michel, je vois la Roumanie, la Roumaine, pardon, Ekaterina Zabo, remporté 4 médailles. 1980 ? Non. Top 4 médailles d'or en gymnastique, tout comme Carl Lewis en athlétisme. Organisé en Cali. 1984, Los Angeles ? Exactement. 1984, mon ressouci. Los Angeles, bravo. Exactement. Organisé en Californie et boycotté par les pays du bloc de l'Est. C'est vrai que des JO aux Etats-Unis, il y en a eu quelques-uns. Les JO de la 23ème Olympiade Los Angeles. Géographie ? Oui, je vais prendre. Top. Département, abritant plusieurs sites remarquables comme la grotte de Clamouse et le cirque de Navassel. Mon relief est marqué à l'ouest par le rebord méridional du massif central, avec notamment les monts Lérault. Joli. 34. Oui, 34. Qu'est-ce qui vous donne Lérault ? La grotte de Clamouse et le cirque de Navassel. Dès le début en fait. Ok, donc vous l'aviez à 4. Oui. Sandrine a bien fait de garder la main. Oui. Bordé par la Méditerranée, c'est la fin de la question. Mon chef leu est Montpellier. On salue les Montpellierains, Montpellierennes, Lérault. Patrick, 8. On n'est pas 21. Homme célèbre. Je prends. Top. Personnalité française né en 1963. Je commence ma carrière au Havre sur Radio Force 7 avant d'être européen par Jacques Maillot qui me fait débuter à la télévision. Humoriste, auteur de pièce de théâtre, comme pourvu qu'il soit heureux, j'ai animé, rien n'a ciré, on va se gêner. Laurent Ruquet. Bonne réponse. Néo Havre. Oui. Je commence sur une petite radio locale. Il est repéré. À un moment, on évoque son amour du théâtre, lui-même auteur, producteur de pièces de théâtre. Et la fin de la question disait, animateur de On est en direct, qui a succédé à On n'est pas couché sur France 2. La question évoquait aussi la présentation des grosses têtes. Laurent Ruquet et Sandrine, 3 points de plus. Botanique. Sandrine. Oui, je prends. Oui. Patrick, Sandrine, et vous à la maison, vous cherchez cette top. Arbuste au porc buissonnant, désigné couramment par un nom composé. Je peux être de la variété soleil-levant, atteint généralement 2 à 3 mètres de haut dans le midi, où je suis planté seul dans de grands pots ou en haie. Caractérisé par des feuilles persistantes, étroises, longues, l'épine-vinette. Non. Top, je donne en été des fleurs, souvent roses ou blanches, qui sont toxiques et répandent le soir. Le laurier rose ? Oui. Le nom composé qu'on évoquait au début, il est là. Le laurier rose. Fleurs roses, blanches, toxiques, répandent le soir une odeur vaporeuse. Arbuste également appelé l'eau rose. Je suis le laurier rose, qu'on appelle l'oléandre aussi parfois. Le joli match se poursuit, Sandrine a l'avantage, Patrick à la main. Culture générale, Patrick. Je prends, c'est parti. Top. Ensemble de documents administratifs dont la rénovation et la conservation ont fait l'objet d'un décret le 30 avril 55, je suis géré par un service pouvant être désigné par le même nom. Comportant des informations confidentielles accessibles aux notaires, je suis également constitué de plans figurant des parcelles. Je vais aller dire le cadastre. Bonne réponse. Vous avez hésité ? Oui, je suis sur le dernier moment. Un des indices importants, c'était au début... J'étais partie sur l'état civil. L'état civil. Ensemble de documents administratifs, je suis géré par un service pouvant être désigné par le même nom. D'ailleurs, ça marchait pour l'état civil. Oui, oui. Oui, ça pouvait aussi fonctionner. Et la fin de la question, alors là, évidemment, il n'y avait plus de doutes ensemble de documents servant de base pour calculer les impôts locaux. Et puis, on parlait de plans également, de parcelles numérotées. Je suis le cadastre, la documentation cadastrale. Sandrine, c'était très serré, puis Sandrine s'est détachée là. Il vous manque trois points. Et vous avez la main. Musique. Je prends. D'accord. Top chanteur. Ayant repris en duo avec Michel Delpes la chanson pour un flirt sur un album sorti en 2006, j'ai joué dans quelques films dont Magique de Philippe Muil. Benavar ? C'est pas Benavar. Top interprète en 2020 de Caval, mon neuvième album studio sorti huit ans après celui intitulé Vernel et Bain, qui rendait hommage au village des Pyrénées-Orientales. Raphaël ? Pas Raphaël non plus. Top où j'ai grandi, j'ai été révélé au grand public en 2003 avec YouTube C'est quand le bonheur ? Je suis... Cali ? Je suis Cali. C'est quand le bonheur ? Originaire des Pyrénées-Orientales, c'est ce village. Je suis Cali. Patrick, un point. Si je vous dis sciences et techniques, je prends. Et nous cherchons maintenant cette... Top substance, qui en 1927 inspirait une expérience au physicien Thomas Sparnel pour évaluer ma viscosité. J'ai été produite en Provence par un artisan appelé Pégoulier. Utilisé dans l'Egypte antique pour momifier les corps, je suis une matière noire, visqueuse, à base de résine, de goudron, obtenue par distillation incomplète de voies résineuses. Employé autrefois pour... Le nard ? Non. Top pour calfater la coque des bateaux, je dois mon nom au latin... Oh zut, le radou ? La vimpasse. Top au latin pix, la poie. La poie qu'on utilisait pour calfater la coque des bateaux, la poie. P-O-I-X. Et Sandrine, à la main, pour de l'architecture. Je le prends. Top sit, sur lequel le professeur Richard Atkinson a publié un livre en 1956 alors qu'il y travaillait. J'ai été édifié en bloc de grès et en pierre bleue sur une période allant du néolithique à l'âge de bronze. Aligné sur l'axe du lever, du soleil, au solstice d'hiver et d'été. Stonehenge ? C'est exactement Stonehenge qui répond à cette définition. L'alignement, la solstice, c'est ça. D'ailleurs Sandrine, à ce moment-là... C'est moi-là, oui. Je le met en sur le plateau de Salisbury, c'est au sud de l'Angleterre. Stonehenge, célèbre site abritant des cercles de pierres dressées dans un vaste ensemble mégalithique. C'est assez fascinant d'ailleurs. Stonehenge. Patrick, trois points, bravo. Et vous avez la main. Santé, médecine ? Je laisse. Ça passe. Sandrine. Top. Données physiologiques. Pouvant être étudiant en utilisant un appareil appelé MAPA, je peux être diminué lors d'une déshydratation importante ou augmenté lors d'une vasoconstriction fonctionnelle. Vérifié par le médecin à l'aide d'un spigmo-manomètre, je suis situé entre 10 et 14 lorsque le cœur se contracte. La tension. Oui. Pression artérielle. Tension. Pression sanguine, autant de bonnes réponses. Sandrine avait nettement l'avantage et regardez comment Patrick revient. C'est un joli match. La force propulsant le sang dans toutes les artères du corps, c'est la pression artérielle, c'est la pression sanguine, c'est la tension. Tension artérielle. Sandrine encore. Mythologie. Je vais prendre. Oui, oui. Personnage mythologique, parfois surnommé jambes d'os. Je vis dans une étrange cabane, juchée sur des pattes de poulet au milieu de la forêt. Très présent dans les contes populaires slaves. Je tiens à mon pouvoir, les oiseaux, les animaux sauvages me déplacent dans un mort. Baba Yaga. Baba Yaga, oui. Incroyable. En fait, on parle d'un personnage mythologique, mais c'est une femme, c'est une sorcière, vieille sorcière, maléfique, au nez crochu, dévorant les gens, à moins que j'aide un héros dans sa quête. Baba Yaga peut être en fait un personnage qui fait très peur ou qui est positif, qui aide Baba Yaga. On est là dans les contes populaires slaves. Quelle remontée, Patrick ? Il a la main. Il a besoin d'au moins deux points. Sandrine n'a besoin que de trois points. Patrick, quelle stratégie sur une question de cinéma ? Je prends. Allez, c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Top. Film américain réalisé par Chris Columbus en 1993. J'ai remporté le Golden Globe de la meilleure comédie et l'Oscar du meilleur maquillage. Mouvrant sur l'air. Maman, j'ai raté l'avion. Non. Top. Sur l'air d'opéra, Largo Al Factotum. Ici du Barbier de Séville. Je suis l'adaptation du roman. Quand papa était femme de ménage. Dan Finn. Mettant en scène Robin Williams dans le... Madame de Pfeier. Bonne réponse. Qui font 21. Incroyable. 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 Robin Williams, le papa divorcé qui se déguise en gouvernante. Pourquoi pas pour pouvoir voir ses enfants ? Le film est trop mignon. Sandrine, bravo. Merci. A bientôt pour de nouvelles aventures parce que vous savez qu'on aime bien jouer avec nos candidats qui se distinguent comme vous l'avez fait. Sandrine, à très bientôt. Patrick, vous êtes super champion. Oui. Content ? Content, oui. C'est la première fois ? C'est la première fois. Bravo, bravo. Patrick, je vous dis à samedi prochain ? Oui. Parce que maintenant, on va tenter d'aller plus loin encore. Sur la route de la cagnotte de 50 000 euros. Première victoire pour Patrick. Patrick, bon week-end les amis. Merci d'avoir partagé ce chouette moment ensemble. On s'est détendu un petit peu en ces libertés. On a appris aussi plein de choses. Et on continue lundi dans Question pour un champion. Bonne soirée à tous.